... Bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh oui, RCFM et France 3 Corse VST se retrouvent cet après-midi pour cette journée particulière, journée sur l'apprentissage. Nous sommes là où il faut être. Nous sommes avec qui il faut être. Nous sommes avec Jean-Pierre et nous sommes... Jean-Pierre, nous sommes... Au centre de formation des apprentis, pour cette journée nationale sur l'apprentissage. Alors c'est vrai qu'il y a un grand discours sur l'apprentissage depuis... Alors on va dire depuis les accords de Grenelle, mais même plus proche de nous. L'apprentissage, c'est comme l'artisanat. L'artisanat, c'est le premier employeur de France et l'apprentissage participe de ça. Et là, cette journée complète sur le service public avec France 3, VST et nous, on participe de ça, c'est-à-dire qu'on en parle toute l'année. Et on va toucher du doigt avec Xavier Lougienne, qui est le directeur du CFA, mais avec certaines filières, parce qu'il faut expliquer à nos amis qu'il y a des filières qui sont en examen, donc on ne va pas aller les déranger, parce qu'on n'a pas le droit, tout simplement. Mais on aura quand même quelques filières avec nous, on verra un tout petit peu comment ça se passe. On sait que l'apprentissage, c'est jusqu'à 25 ans. Il y a plein de filières qui sont représentées ici, ça va, de la pharmacie, on les verra. On va aller voir la pharmacie, on va aller voir de la mécanique. On va surtout baisser le son de notre tour, c'est mieux. De la pharmacie, de la mécanique, on va parler d'électricité, sûrement aussi de domotique. Peut-être on parlera en passant un peu de boulangerie, de pâtisserie, de chocolaterie. C'est vrai que c'est des examens et qu'on ne peut pas aller mettre en péril la validité de ces examens. Mais c'est vrai que souvent, on parle de cette voie et souvent, on le répète et re-répète. C'est la voie normalement d'excellence et souvent, ça a encore une image qui est une image de choix par dépit. Et il faut en changer. Alors, c'était le cas d'ailleurs de l'enseignement technique. Lorsque je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais c'est vrai qu'à l'époque, quand on ne travaillait pas bien à l'école... Attention ! Non, mais on disait... Tu vas aller en apprentissage. Non, voilà, à 30 ans, tu vas aller en l'enseignement technique. Et là, c'est vrai qu'il y a des métiers qui sont magnifiques. On en a absolument besoin, que ce soit les métiers de bouche. Il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, je me rappelle, j'avais rencontré des bouchers. Ils cherchaient des bouchers à carisseurs. Ils n'en trouvaient pas, ils les ont trouvés ici grâce à la formation professionnelle. Alors, on va faire le tour par là pour montrer un peu quand même le bâtiment, parce qu'il est pas mal. Même s'il y a des projets pour dire bonjour à nos internautes qui sont avec nous. On dit bonjour à Hicham qui nous dit coucou. Il y a Lucie qui nous fait un coucou. Il y a Mylène qui nous fait un coucou, il y a Dany qui nous fait un coucou et Laetitia aussi. N'hésitez pas, puisqu'on parle de formation et que bien sûr, comme les gens sont sur Facebook, c'est eux le public. Si vous avez envie d'avoir des informations sur les formations proposées, sur les débouchés, on va rencontrer les gens qui peuvent nous donner toutes ces informations. Et c'est vrai qu'on va commencer normalement, Jean-Pierre, avec Xavier, parce qu'il y a des projets et des projets. Des projets de loi et des projets de développement. Je pense qu'il y a l'inquiétude, l'interrogation et un tout petit peu la colère. C'est trois. Le spectre est sur trois mots. Pourquoi ? Parce qu'il y a une nouvelle loi qui va prendre effet en 2019, sur la mainmise de l'État sur les budgets de formation professionnelle et d'apprentissage, sur les filières qui vont elles-mêmes décider quelles sont les formations qui sont utiles et celles qui le sont moins. Et il y a une inquiétude, bien évidemment, sur la Corse. On sait très bien que... Le bassin de population, le bassin d'entreprise, le bassin de branche, fait qu'on a peur, ici, au niveau régional, qu'on ne soit pas les mieux lotis. C'est vrai. Alors merci de refermer la porte après vous. Tout simplement parce que la domotique, ils sont en formation, ils n'ont pas encore le truc pour fermer la porte automatiquement. Là, on part en gros, pour être tout à fait honnête, on part à la recherche de Xavier. C'est ça aussi le principe de nos lives Facebook. Vous avez le secrétariat qui est là. On est en direct, dites pas de bêtises. C'est pas votre nom, Yamaha. Bonjour Huguette, bonjour Antoinette, bonjour Jean-François, bonjour Laetitia. Par contre, j'aimerais bien, moi, pour qu'on puisse ensemble dire bonjour, Xavier. Il nous cherche, je pense. Parce que c'est un très grand, le CFA. C'est pas un petit bâtiment de... C'est pas Mincio, quoi. C'est grand. Et puis, il a pour but aussi de continuer à se développer. Il y a un gros projet concernant la restauration. Oui, restauration, hôtellerie, il y a un gros projet qui est abouti. Tu veux pas qu'on monte au même temps ? On peut monter, tu crois ? Oui, on monte au même temps directement dans son bureau. On prend sur le bureau. Ce qui n'est pas sûr. Vous saviez, moi, je lui ai mis un GPS il y a quelques années. Malgré le GPS, il se perdait à Pietralbe. Puisque bon, il ne faut pas oublier d'où vient Xavier. Vous savez, il a les pieds bien dans sa terre à Pietralbe. Alors, on ne sait pas où il est, le directeur. On le cherche. Dans son bureau. Et dans son bureau. Bonjour. Le directeur dans son bureau. Et au défaut de trouver le directeur, on dit bonjour à... Monsieur Minéo. Monsieur Minéo Julien. Qui est le... L'adjoint du directeur. Voilà. On a Sandrine qui nous dit, c'est vrai qu'à une certaine époque, on parlait concernant la formation des voies de garage. Heureusement, tout ça a bien changé. Oui, heureusement, comme vous dites bien. Donc, maintenant, ce n'est plus des choix par défaut. Ce sont des... Il en existe toujours. Donc, voilà, le directeur, il est là. Alors, on vous dit tôt. Le directeur, il est là, mais il est au téléphone. Il est au téléphone. Alors, c'est pas... C'est assez rare que ça vienne au téléphone. En gros, quand j'essaie de le joindre, j'essaie de le joindre. Soit il est en réunion. Souvent, bien. Soit il est au téléphone, il est en entreprise et tout ça. Oui, c'est aussi ça, le rôle de CCFA, c'est de réussir à mettre... Et le rôle de Zéjaville Loujagne. Donc, M. Loujagne, on est en direct, là, donc, toujours. On vous attend. Bon, ben, on va aller voir son bureau. Allez, on va dire... On rentre, il nous invite. Voilà comment il y a le bureau du directeur du CCFA. Il y a plein de dossiers partout. Par contre, ne filmez pas les affaires ici. C'est les affaires de France 3 Corse via Steyl qui ont été mis un peu n'importe où. Je suis désolé, M. Loujagne. M. Loujagne, bonjour. Bonne journée. Voilà. Alors, vous savez, Rion, je vous souhaite de faire une sorte d'espérance à nous. Et je parle. C'est-à-dire que, est-ce que je peux dire que vous vous sentez un tout petit peu dépossédé de la formation professionnelle, apprentissage, alternance ? Est-ce que je pose une question qui fâche ? Non, jamais. D'abord, on n'a pas peur de répondre à des questions. Elle fâche jamais. Au contraire, ça éclaire à tous ceux qui entendent. Non, je pense que dépossédé, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, on se pose des questions. Parce qu'est-ce qu'il y a eu véritablement concertation par rapport aux problématiques locales ? J'avoue que, en tout cas, je n'en ai pas eu connaissance, qu'il y ait eu des concertations particulières par rapport au tissu économique de la Corse. Maintenant, vis-à-vis de cet avant-projet de loi, il a été déposé. Nos parlementaires, j'espère qu'ils feront entendre la voix de la Corse, puisqu'après tout, il y en a quatre. Il y a trois députés nationaux et un de droite. Aujourd'hui, j'entendais au club de la presse, je crois. Donc, j'espère qu'ils viendront nous demander jusqu'à quel point nous avons des particularités, et en tout cas, des choses à faire remonter. Quant au fait de donner dorénavant, entre guillemets, l'administration, alors que ça n'en est pas, aux branches professionnelles de l'apprentissage, la gestion de l'apprentissage, aussi bien d'un point de vue qualitatif que quantitatif en termes de financement, je me pose encore plus de questions, parce qu'en Corse, une branche professionnelle, on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que ça vous embête si, en même temps, on vous emmène dans votre CFA, qu'on se promène ? Ça permettra aussi aux gens de le découvrir, et les gens sont très présents sur la page Facebook, et ils nous posent déjà des questions par rapport à cette problématique. Mais du coup, est-ce que ça va baisser votre financement ? C'est la question qui revient de suite. Je ne me prononcerai pas. Je ne vais pas crier, alors que je n'ai pas encore eu mal. Ils sont clairs. Mais, encore une fois, il faut crier avant. Peut-être, mais en la matière. Moi, je dis tout simplement qu'à ce jour, nous avions, je dirais, une administration via les conseils régionaux qui nous allaient très bien, qui faisait que tous les cinq ans, on renégociait des conventions qui nous permettaient d'asseoir une pérennité de notre établissement. Sauf que là, vous vous êtes tranquille jusqu'en 2021, normalement. Pas du tout. Pas du tout. Ah, pas du tout. Ah, la loi va s'appliquer ? Parce qu'on parle d'une année de transition dès l'année 2019, de transition, et ensuite, à partir de 2020, applicable. Donc, notre convention quinquennale, qui a été signée et mise en oeuvre dès le 1er septembre 2017, eh bien, en gros, d'ici deux ans, c'est fini. Bon, donc, on voit que j'avais bien raison. Inquiétude, un tout petit peu de colère, mais de la colère positive. C'est-à-dire de la colère, parce qu'on ne sait pas en définitive à quel sein on va se trouver. Voilà. Et le sauce on va être mangé, surtout. Je préfère dire que ce n'est pas forcément de la colère. Moi, je dis tout simplement, est-ce qu'on va véritablement prendre en compte les différentes problématiques qui se posent en termes de formation professionnelle, liées d'une part à l'expression de main-d'oeuvre qualifiée des entreprises, en Corse, peut-être au niveau national, mais déjà en Corse, pour la formation professionnelle, en termes d'orientation de jeunes et de moins jeunes, d'ailleurs, il ne faut plus lui consacrer des gens dont on ne sait plus quoi faire par ailleurs pour dire, bon, eux, ils pourront aller plutôt en formation professionnelle. Donc, on revient sur un discours qui est vieux de 30 ans, quand on ne savait pas quoi faire, c'était la loi de garage. Voilà. Et donc, attention, est-ce que ça va être de nature à bouleverser ces mécanismes, je dirais, mentaux ? Rien de moins sûr, à mon sens. Rien de moins sûr. Mais le fait que les branches aient plus de poids dans la formation professionnelle, au bout du compte, est-ce que c'est si grave que ça ? Pas du tout. Je dirais même que c'est un bien. Parce que, quelque part, si le législateur, au sens le plus large du terme, s'est penché sur la situation, c'est que peut-être, les différentes créations légales depuis les années, on va dire, fin 80, 90 et 2000, et Dieu sait s'il y a eu un thème qui a connu une créativité légale énorme, on n'attendait pas qu'une loi fasse son effet pour en pondre une autre. C'est bien la preuve que, quelque part, ce n'était pas satisfaisant. Bon. Donc, non, c'est peut-être même très bien que les branches expriment des besoins à condition qu'elles soient suffisamment structurées par localité, par région, pour faire remonter. Ce qui n'est pas obligatoirement le cas en Corse, dans certains secteurs. Mais je ne sais pas. Moi, je ne sais pas si vous me citez quels sont les représentants de branches en Corse. Je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a certains secteurs en Corse qui sont... Alors, ça ne parle pas au grand public. On m'a dit, ça veut dire quoi, au contrat ? Mais ça veut dire qu'en gros, si vous avez 25 apprentis, vous serez payé pour 25 apprentis. Point. Point. Et je rajouterai, à ce jour, rien n'est précisé dans l'avant-projet de loi, est-ce qu'il y aura mutualisation pour payer au contrat des branches riches ? Avec les branches les plus... Parce qu'il y en a des branches pauvres. Le but, c'est de donner à ceux qui en ont plus. Est-ce qu'il y aura mutualisation des sommes ? Est-ce qu'il y aura harmonisation du coût des contrats ? Est-ce qu'il y aura harmonisation dans les CFA interpersonnels comme celui que je dirige depuis maintenant plus de 15 ans ? Je ne sais pas. On ne sait pas. Il n'y a rien que dit. La peur, c'est de faire en sorte, pour vous, que ça ne parte pas vers ceux qui en ont le moins besoin, les plus argentés. C'est-à-dire, ceux qui en ont le plus besoin devraient recevoir le plus. Déjà, mais en même temps, le caractère interprofessionnel, est-ce qu'il sera respecté là-dedans ? Parce que ça, ça va développer à l'évidence, et d'ailleurs, c'est un des soucis de l'ensemble des observateurs. Ça va développer une forme de concurrence en termes de formation professionnelle. De concurrence, carrément. Il y a carrément... Vous allez être... Excusez-moi si vous interrompt. Je dirais même qu'il risque d'y avoir un côté spéculatif. À savoir que la mission de service public, qui est, conformément au premier article du livre 9 du Code du Travail, l'apprentissage concours à l'éducation de la nation, est-ce qu'il sera respecté ? Puisqu'il n'y a plus d'obligation de soin commun de connaissance. Enfin bon, on enfonce une porte ouverte quand on parle du Code du Travail, quand même. Parce qu'il a été quand même attaqué de toutes parts. Enfin, je dis ça, je n'ai rien dit. Alors, ceci étant dit... On va vers la pharmacie. C'est où la pharmacie ? Juste avant. Alors, il aurait fallu remonter. Par là, on peut passer aussi. Non, mais juste, Xavier, avant qu'il se nous quitte. Je voudrais vous lire simplement deux mots d'un journaliste, une grande plume nationale. C'est François-Olivier Gisbert, qui est le directeur du magazine Le Point. Je cite. Bon, il faut que je cite aussi l'Express, tout ça, parce qu'on n'a pas le droit de citer. Le secret de la réussite des artisans, c'est sans doute qu'ils sont dans le sens de l'histoire. Ils ont même quelques décennies d'avance. Alors, ils critiquent la grande distribution parce que la grande distribution ne va pas forcément vers le local. Ce n'est pas totalement vrai, mais dans grande partie, c'est le cas. Il dit une chose importante, les artisans font exactement le contraire. de la grande surface. Ils jouent la proximité. De surcroît, dans un monde où tout devient interchangeable, ils cultivent l'identité, la continuité avec un vrai métier qu'ils acquièrent avant de le transmettre grâce à l'apprentissage. Voilà, en quelques mots, ce que c'est que l'artisanat, c'est pas dans le sens de l'histoire. Donc, c'est aussi le sens de la modernité, surtout dans le développement d'une région comme la nôtre. Alors, on sait pertinemment... Vous voulez me prendre comme chargé de communication ? Je viens. Volontiers. En matière d'artisanat, on ne peut pas dire que c'est au travers de l'artisanat qu'il y a des véritables représentants de branches. Justement, parce qu'ils sont tout petits, eux, ils sont dans leur coin, ils ont la tête dans leur guidon. C'est quoi, c'est en gros... 95% c'est... Pourtant, on sait très bien que l'apprentissage est bien l'antichambre de l'artisanat. C'est clair. On le sait. Ça a toujours été... D'ailleurs, s'ils ont constitué, je dirais, un malus pour les grosses entreprises qui n'ont pas suffisamment d'apprentis, ou en tout cas de contrats alternés aidés par l'État, c'est pas pour rien. C'est parce que les grandes entreprises ne jouaient pas tellement le jeu vis-à-vis de ces contrats aidés. Sauf que les petites entreprises en Corse, vous le disiez tout à l'heure, c'est quoi ? 90% c'est moins de 11 employés. En Corse ? Oui. En Corse, c'est 95% de moins de 11 salariés. Et dans ce 95%, la plupart, c'est des... Unipersonnels. Unipersonnels. C'est une seule personne. Pas toujours évident de prendre un approche. En Corse, ça se réduit à 4,5% les entreprises de plus de 11. On va en électricité. Excuse-moi. La loi qui impose le malus, François, je le dis à tous ceux, Xavier, pardon, on le voit par exemple sur l'embauche des handicapés, il y a 10% normalement des handicapés. La plupart des entreprises payent plutôt qu'embauchées. On va où, là ? On va essayer d'aller en électricité, puisque la pharmacie est de l'autre côté. Le couloir, il nous amène où, normalement ? Là, on va dans la cour intérieure, mais je crains qu'on ne puisse pas y rentrer, mais on va voir, on va voir. Et pourquoi on ne pourrait pas y rentrer ? Depuis les lois pour prévenir tout attentat, il n'y a qu'un seul endroit où on peut rentrer dans l'établissement. Donc on ne peut pas rentrer dans n'importe où. J'ai Luc qui nous pose des questions sur l'électricité. Luc, on va en parler. Là, ils sont en examen de boulangerie. Laurent, jette juste un petit coup d'œil. C'est l'examen de boulangerie. On n'a pas trop le droit d'y aller, parce qu'on est en pleine période d'examen actuellement. L'ensemble des épreuves ont commencé depuis la semaine dernière. Alors, actuellement, tiens, Laurent, si tu veux aller jeter un coup d'œil par la fenêtre, le problème que vous avez sur Facebook, c'est que vous ne le sentez pas. Et dès qu'il y a une odeur de bouffe, j'en tire dessus. J'ai le nez dessus. Là, on arrive vers la partie mécanique. Alors, tu sais qu'il y a eu le concours de la meilleure baguette de France. Ça s'est déroulé ici. Et il y a eu des produits magnifiques. Comme quoi, l'artisanat, Xavier a raison, l'artisanat, l'apprentissage par l'alternance, c'est un contrat de travail. Et ça, c'est pas du tout. Pour ne pas être, je dirais, que sur la note négative. Par exemple, une des 20 mesures, pour ne pas dire d'autres, parce qu'il y a eu 20 mesures, en gros, qui boostent l'apprentissage, une des 20 mesures qui me semblent être très intéressantes, c'est d'avoir ouvert la légibilité au contrat d'apprentissage aux personnes jusqu'à 30 ans. Ça, c'est bien. Donc, c'est pas une niche. Les 25-30 ans, c'est pas une niche. Dans les demandeurs d'emploi, c'est pas une niche. Et puis, en plus, ça devrait voir apparaître des profils potentiellement... Allez, je sais pas s'il faut dire meilleur, plus bons... Non, avec une réflexion. Ils sont relativement plus structurés que des jeunes qui sortent, par exemple, du collège, du troisième des collèges, où finalement, presque presque par défaut, ils sont arrivés ici. Ceci dit, ma façon de m'exprimer indique qu'il ne faut surtout pas oublier ces jeunes-là. Ma façon de m'exprimer, c'est de dire que ces jeunes-là doivent être prioritaires dans un autre dispositif d'encadrement pédagogique. Mais on doit consacrer à l'apprentissage et notamment à la formation professionnelle alternée, dont fait partie l'apprentissage, des jeunes qui ont le véritable désir de choisir une formation pour que les entreprises puissent s'intéresser à ces jeunes-là. Sinon, les entreprises ont dit, si c'est pour avoir des jeunes qui ne sont pas suffisamment posés, structurés, pour répondre à notre expression de besoin, ils ne font jamais... L'effort, eux, d'aller vers... À ce jour, je tiens à le dire clairement. À ce jour, je tiens à le dire clairement, ça. Ce n'est même pas tant un problème de jeunes qui nous pénalise. Je vais peut-être, non pas en français des portes ouverts cette fois-ci, mais mettre les pieds dans le plat. C'est plutôt des entreprises qui ne s'intéressent pas suffisamment à ce que peut générer la formation professionnelle, notamment par la voie d'apprentissage. Moi, au 31 décembre 2017, je vous donne un chiffre, rien que pour l'établissement que je dirige, 312 jeunes sont restés sans solution. 312 jeunes. La peur d'avoir quelqu'un de pas opérationnel, la peur de... Ou parce que justement, ces fameuses entreprises, la plupart, elles sont unipersonnelles, et le type se dit, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps de m'occuper à l'aventure. Il y a un secteur que je connais bien, parce que j'y travaille depuis 30 ans, et Xavier le sait. Comme tu veux, je te laisse choisir. C'est le tourisme, où en définitive, on a une saison sur 5 mois, et l'apprentissage, c'est sur 2 ans. Et là, il y a un vrai problème, c'est que si on arrivait, ce que demandent d'ailleurs les professionnels de la maison, notamment les grandes maisons, ils demandent quoi ? Ils demandent d'avoir un CDI annuel, avec une annulation du travail, c'est-à-dire bien plus de travail l'été que l'hiver, mais ils auraient un CDI, ce qui permettrait, je parle sur le contrôle de Xavier, à avoir des jeunes qui puissent suivre des apprentissages pendant 2 ans, avec des maîtres de stage. Alors ça, dans la nouvelle loi, enfin du moins dans les... Ça, il y a une évolution. Il y a une évolution concrète. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire un parcours de formation qui pourrait s'étaler, comment dirais-je, si ce n'est sur plusieurs saisons, sur plusieurs années, entrecoupées. Oui, adaptées à la réalité du métier. Du métier et d'une réalité opérationnelle selon les régions. Qu'est-ce qu'ils disent nos amis ? Alors, j'ai une question pointue, mais je ne sais pas si on va pouvoir y répondre de suite. Qu'en est-il de la branche technicien thermique et plomberie en Corse ? Le marché de l'emploi actuel dans cette branche est-elle abordable par d'autres personnes que des personnes de l'île ? Waouh ! Que des personnes de ? De l'île, pas de l'île, de la Corse. En gros, est-ce qu'il y a des formations, pour résumer, il y a des formations en plomberie, et est-ce qu'on peut les faire même si on arrive du continent ? Bien sûr. Je ne sais pas d'où ça sort. Les formations, elles sont partout. Moi, je répète comme on me le dit, comme on me répète, surtout Yann. Les formations sont ouvertes à n'importe quelle personne qui vient nous solliciter pour bénéficier d'un accompagnement pédagogique, pour préparer un CAP, un titre homologué, un BP, un bac pro dans la spécialité. C'est dit. On retrouve votre adjoint. On essaie d'aller faire un petit tour, du coup, comme on a pris un peu de retard. Je voudrais voir d'abord les électriciens, ils sont là, parce qu'après, ils ne partent pas. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a donc l'apprenti, le maître de l'apprentissage, et le formateur qui est passé chez vous ce matin. Ah ben, c'est assez faible. Bon, nickel. On y va, Jean-Pierre. Allez, on y va, je les connais. Ah oui, parce qu'ils sont passés chez toi, après, il y a un peu d'avance sur moi. Le formateur, il est dans le connaître. Attends, je te connais. Excusez-moi, on est en direct, là. Voilà, ils sont là. Monsieur Vincente, bonjour. Re-bonjour. L'apprenti, Monsieur Dior. Bonjour à tout le monde, excusez-moi, je ne les ai pas vus, moi. Monsieur Vincente, bonjour. Ça, c'est Monsieur Diorgi, qui est le... Bonjour, qui est l'apprenti. L'apprenti, et Monsieur... Catani, qui est son formateur. Qui est professionnel, qui est un professionnel de la profession. Vous avez une entreprise ? Pas du tout. Pas du tout. Je travaille pour le centre hospitalier de Bastion. Ah, voilà, d'accord. Parce qu'on était à deux doigts de taper sur les professionnels qui ne prenaient pas les apprentis, donc l'hôpital de... Là, ce n'est pas le cas. Zut, on cherchait un bouc émissaire. On pensait le voir trouver. Et non. L'hôpital de Bastia vient ici recruter des apprentis pour les amener à l'hôpital, pour voir comment ils travaillent sur site. Pour les former. Combien ? Combien par an vous en prenez ? Ça peut arriver à deux, trois personnes. Ah bon. Non, mais c'est... C'est intéressant. Viens avec moi, Jean-Pierre, parce que... Non, ça t'invite la... Non, mais là, on ne t'entend pas. Non. Ça fait, je pense, la démonstration qu'il y a des entreprises qui jouent le jeu. Est-ce que c'est plus facile pour l'hôpital de Bastia, réussir à prendre deux, trois apprentis pour le petit électricien qui seul ? Mais peut-être que la structure est beaucoup plus grosse. On va en parler avec le maître de stage qui est là. Voilà, plus la structure est importante, plus elle a des possibilités de prendre des apprentis. Comme plus la structure est plus grande, moins elle a besoin aussi d'apprentis. C'est ce qu'a dit Xavier Lodjane tout à l'heure. Cela dit, il y a des petites entreprises qui ont fait appel au CFA, qui ont pris des jeunes, qui les ont formés, qui les ont gardés derrière. Donc, voilà, je veux dire, ce n'est pas une science exacte. La formation en est une, l'apprentissage n'en est pas une. Voilà, c'est des relations humaines qui se nouent. Voilà, on ne peut pas fixer des règles en disant les grosses entreprises n'en prennent jamais, les petites ne peuvent pas. Vous, ça fait longtemps à l'hôpital de Bastia, que vous jouez le jeu de l'apprentissage ? Oui, oui, ça fait... Vous avez dû passer combien d'apprentis chez vous ? J'en ai eu cinq ou six passés. Et combien sont restés ? Combien sont restés ? On va dire deux ou trois. Sur cinq ? Pas mal. Mais quand on dit rester, c'est-à-dire qu'ils ont fini avec un vrai contrat ? Ils ont fini avec un CDI. Oui, on les a formés, on était très satisfait d'eux. Donc, du coup, après, il reste aussi s'il y a des places ou pas. Ce qui n'est pas non plus... Le but d'une entreprise ou d'un établissement comme l'hôpital de Bastia, quand il prend un apprenti, c'est se dire je vais porter ma pierre à l'édifice, c'est je ne vais pas payer la taxe d'apprentissage ou c'est je vais essayer de recruter mes prochains électriciens ? Non, c'est déjà de leur apprendre sur une large partie, parce qu'on travaille sur de la haute tension, sur de la basse tension. Ça fait que déjà, on peut former des gens, même s'ils ne restent pas obligatoirement sur le centre hospitalier, mais ça leur permet de voir plein de choses et après, peut-être de partir dans certaines directions. Après, sinon, on n'est pas obligé, je dirais, une fois que l'effectif est complet, malheureusement, on peut prendre des apprentis sans pouvoir les garder. Cela dit, ils bénéficieront quand même d'une formation labellisée par l'hôpital de Bastia à l'issue de leur formation, même si vous ne les recrutez pas, ce qui n'est pas négligeable non plus sur un CV. C'est sûr. Pas négligeable. On ne va pas passer à côté de l'apprenti. Mais ne passe pas à côté. On ne va pas passer à côté. On va l'embêter un peu. Quel âge ? 20. Et tu es en, le terme exact, l'électricité, c'est quoi la formation ? CAP. Le CAP d'électricité. Pro-élec. Pro-élec. Voilà, parce qu'à chaque fois... En première année ? Deuxième année. Deuxième année. Et là, tu es... Pas sur l'examen. Voilà. En gros, tu vas être validé. En plein oral. C'est-à-dire qu'on te coupe en plein oral. C'est ça. OK. Et le cursus, c'était quoi ? Pourquoi tu es arrivé au CFA ? Comment tu y es arrivé ? Pour quelles raisons ? Eh bien, moi, je suis venu en fait parce que je cherchais de l'expérience sur le terrain, surtout. J'ai déjà passé mon diplôme de froid et clim dans la salle à côté. Là, maintenant, je suis électricien avec Laurent. Et voilà. Et l'objectif, c'est quoi ? C'est celle-là à son compte de devenir artisan ? Je ne sais pas encore. Ou intégrer peut-être l'hôpital ? Je ne sais pas encore. On verra dans le futur. D'accord. On verra plus tard. Il essaye, on ne sait jamais. Non, mais bon, je ne mange pas de pain. On me dit... Et les BTS ? Je lis un peu les questions des internautes comme on est en direct. Et les BTS ? Je ne sais pas, en électricité, est-ce qu'il y a une formation... Le Bac Pro ? Il faut d'abord passer par le bain, oui. D'accord. Alors, on peut rejoindre la filière d'ailleurs, on peut rebasculer. CAP, Bac Pro, BTS. Là, on le fait ici. Oui, le Bac Pro est fait ici. Toi, après le CAP, tu veux basculer directement sur le marché du travail ou peut-être continuer ? Je ne sais pas. Peut-être continuer sur un Bac Pro sur la domotique ici avec Laurent ou je ne sais pas où. Si je trouve un boulot, continuer sur un boulot. Parce que la domotique, c'est vraiment l'avenir. Depuis quelques années, il y a une vraie grosse demande qui est arrivée quand même très tard. On en parlait ce matin à la radio, très tard sur la Corse. Mais il y a une explosion maintenant. C'est qu'il y a une vraie demande. Les entreprises de plus... Bon, tout le monde a... Je ne sais pas, tout est électronique. On appuie sur un bouton sur son smartphone pour ouvrir une fenêtre, pour faire déclencher sa clim. Ça rentre de plus en plus dans les mœurs. Et c'est vrai que cette formation-là, elle a l'air de séduire pas mal de monde. Je trouve que c'est bien que ça se passe ici. Bon, on va peut-être laisser continuer à passer l'exemple. L'oral ? Mais il l'a, ça y est, il a eu son oral. Alors, il a eu son oral et il est embauché à l'hôpital. Il n'est pas belle la vie. Par contre, on prend 10% comme d'habitude. Bon, ça va, c'est normal, bien sûr. On se recontacte. Bon, on va vous laisser tranquille et à Viasté. Il y a le formateur qui est là. Le formateur, on les a tous faits. On ne va pas passer sans. Être formateur au CFA ? Un réel plaisir. Un réel plaisir, je ne dis pas ça parce qu'il y a mon responsable juste là. Non, un réel plaisir parce que, bon, déjà, il faut avoir le sens du partage. Je veux dire, voilà, transmettre connaissances, pratiques, leur donner le goût d'un métier aussi, c'est plus qu'intéressant. Voir leur évolution, c'est vraiment très gratifiant. On parlait en début de reportage de ce changement qu'il y a eu. C'est vrai que pendant longtemps, on a parlé des voies de garage. On a parlé des gens qu'on envoyait en pro, en lycée technique. On a parlé de cette menace que faisaient même quelques fois les parents. Attention, tu vas aller en lycée technique. C'est le cas. C'est le cas. Moi, mon père, c'était, si tu ne t'en sors pas à l'école, je t'en vais au CFA. Moi, je voyais de loin le CFA comme une prison. Je faisais ça comme l'orphelinat, vraiment. Est-ce que ce n'est pas passé ? Parce que moi, je t'avoue, je suis passé par un BTS. Puis, j'ai rejoint une formation professionnelle. Et déjà, à l'époque, le BTS, il commençait à changer. C'était un peu plus proche du marché du travail. Et ça commençait à prendre de la valeur. Je me disais, finalement, le BTS, c'est pas mal. Ils sont opérationnels. Ils sortent de là, on peut les faire bosser directement. Mais là, c'est un peu vrai. Je veux dire, l'apprentissage, c'est ça. C'est le marché du travail qui a le contrat de travail. C'est-à-dire que, comment dire, ce n'est pas en court-circuit. C'est-à-dire qu'on va direct à l'essentiel. C'est-à-dire que le gamin, il a une volonté. Il sent qu'il a quelque chose à se prouver, à prouver à son entourage. Et il a un besoin de trouver sa place. Plutôt que quelqu'un qui fait des performances dans les études. Et c'est bien, il en faut. Je veux dire, il faut se développer. Il faut de tout pour faire un monde. Mais on n'a pas le droit de laisser en retrait ces gens-là qui ont un besoin, plutôt, de s'affirmer. Quelque chose de concret, de physique, qui peuvent toucher du doigt. Et on n'a pas le droit. Et nous, on est là pour leur donner le droit à cette expression-là. Il y a un truc qui est vachement intéressant. Il ne l'a pas dit, là. C'est que souvent, on peut se pourvoyer. Ça arrive. Et eux sont là aussi pour recadrer. Un jeune qui, à un moment donné, pensait aller dans telle filière, il réoriente. Il les laisse pas sur le bord de la route. Il réoriente. Et en général, cette réorientation aboutit à quelque chose de bien. C'est-à-dire une formation et derrière, un emploi. Le fait que ça ait changé, quand même, un peu dans les mentalités, est-ce que ça a changé aussi, du coup, auprès de ton public ? Ceux qui arrivent sont plus motivés qu'il y a 10 ans ? Il y a 10 ans, j'enseignais pas et j'en sais rien. C'est indéniable. Après, à contrario, c'est vrai qu'on peut subir encore cet effet néfaste de la vieille publicité, de la vieille pancarte qu'on avait. Oui, ça change. Mais non, les mœurs se changent. Pourquoi ? Parce qu'on a ouvert nos portes. On a accueilli des gens, on est allé chercher des gens. On leur a prouvé notre qualité de travail à travers différentes manifestations, à travers différents diplômes qu'on a ouverts, qu'on a peaufinés. Et puis les chiffres, les chiffres qui prouvent que ça marche. Bon, après, il faudrait avoir un suivi peut-être plus long que juste sur une année, mais il y a quand même un taux d'insertion qui est assez important. On y travaille, c'est devenu vraiment un mot d'ordre. On travaille là-dessus avec Julien Mineau et Xavier Louchagne. D'avoir un suivi plus long, en fait. D'habitude, on suivait juste le devenir d'un apprenant. Juste en sortant, voilà. Là, maintenant, on va chercher plus loin, voir si dans les cinq ans où il en est, voir s'il a monté sa structure, s'il n'a pas envie d'avoir des apprentis à son tour, qui fait que là, du coup, on serait très proche du tuteur. Ah oui, je comprends, puisque lui, il a déjà vécu ça. Voilà. Bon, allez, on va vous laisser travailler. Bonne chance. Voilà. C'est un courage. Voilà. Merci beaucoup. Ne soyez pas trop durs, parce qu'on l'a un peu déstabilisé. Donc, le demi-point de déstabilisation... Il connaît sa note, c'est bon. Ah, il connaît déjà sa note. Bon, très bien. Ça a l'air de bien se passer. Là, on a eu la chance pour la partie, c'était en électricité. Électricité, oui. Et puis plus tard, en domotique, il a dit qu'il voulait continuer. En mécanique, est-ce que tu crois qu'on peut aller faire un petit tour en... Pas maintenant, on va aller en pharmacie, d'abord. On va aller en pharmacie. C'est le patron, c'est le guide. En fait, le guide, en fait, nous sert, parce qu'il a déjà casté les gens. Ah, c'est Mao. Ah oui, oui, c'est... Puisqu'on parle de nos internautes, 91% des PME et TPE en Corse. 91% de TPE et PME en Corse. Sinon, il faut passer des concours. Et quand tu as trop de diplômes, eh bien, il faut partir sur le continent. Pfff. 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 C'est vrai, c'est pas vrai. Le diplôme, il y a des diplômes, par exemple, qui sont faits en alternance. On le voit à l'université, on le voit un peu partout. C'est les contrats de travail, derrière, il y a un boulot. Donc, avec des diplômes, quand même. Des licences, des doctorats, des masters. Donc, c'est pas forcément vrai. Maintenant, si c'est passé un diplôme comme ça, à la fac ou ailleurs... Pour dire qu'on a un diplôme ? C'est compliqué, parce que l'employeur va vous demander quelle est votre expérience professionnelle. Et derrière, on n'a rien. Et le journalisme en alternance, est-ce que ça existe ? Bien sûr, ça existe. Ça existe à Viasté, ça existe à RCFM, ça existe à Corse Matin. Ça fait la deuxième ou la troisième promotion. Nous avons des gens chez nous à RCFM qui ont été recrutés. Notamment, je pense, à Hélène Batine. Bonjour, Hélène. Il y en a à France 3 aussi. Bonjour à Pierre. Bonjour à Pierre. Il y en a aussi avec le bon juillet en matin. Bonjour à Corse Matin. Comme ça, on a fait les trois. On a fait les trois. Donc oui, il y a des formations en alternance. Il y en a beaucoup, mais il y en a. Il faut que les entreprises, c'est Philippe Philippe qui nous dit, il faut que les entreprises donnent leur chance aux personnes qui sortent du CFA et à 90%, elles seront satisfaits du résultat et du service de la personne. Lui alors, chargé de com' du CFA, Philippe Philippe. Oui, il a raison. Oui, mais il ne va pas dire le contraire. Non, mais c'est vrai que c'est important d'avoir des chiffres sur plusieurs années quand même. Il y a une statistique nationale qui dit que pratiquement un peu moins de 8 apprentis sur 10 qui sortent avec un diplôme, après avoir fait l'apprentissage, trouvent un emploi. Mais après, il faut voir aussi sur la durée. On rentre en pharmacie. Ah oui, on fera un petit check de toutes les formations tout à l'heure. Mais d'abord, on rentre en pharmacie. Je viens en direct, là, messieurs-dames, s'il vous plaît. Bonjour. Je viens en direct. Voilà. Oui, il vaut mieux prévenir. RCFM et Viastel. On a les deux. On a Jean-Pierre Acquavive et Yann Bénard. Je suis désolé, on arrive sans prévenir. On parle sans prévenir. Monsieur, il vous avait prévenu. Ah ! Mais moi, par contre, je ne vous ai pas prévenu. Ils sont envoyés, comme vous voyez là, sur une préparation à l'examen, en TP de reconnaissance. Donc, voilà, pour M. Pédré, lycée herge, pharmacien, et le deuxième formateur titulaire. D'accord. C'est le deuxième enseignant. Ce matin, il y avait sa collègue, Mlle Ferrer, qui faisait passer par contre un TP. de préparation et de conditionnement des médicaments. Donc, voilà. Vous ne savez pas qu'il y avait de la formation ? Vas-y, on va l'envoyer. On vous embête pas longtemps, mais on vous embête un peu. Pas du tout. Pas du tout. Tu m'étonnes. Ah là là ! Encore un RCFM et Viastel. Juste pour info, moi, j'ai été étonné. On m'a dit, il y a des formations en pharmacie. Je croyais que ça n'existait pas. Je ne savais pas du tout que ça existait. Concrètement, nous avons un préparateur en pharmacie. Donc, c'est une personne qui est là pour supplier, pour aider le pharmacien dans sa tâche quotidienne. Oui, le pharmacien, c'est un docteur en pharmacie. Voilà, ce n'est pas forcément pharmacien qui rime avec propriétaire de pharmacie. Ça n'a rien à voir. Mais on est obligé d'avoir un docteur en pharmacie dans une pharmacie. Au moins un, peut-être deux, trois, quatre. Oui, au minimum. Ça dépend du chiffre, oui. Et souvent, on a besoin aussi de préparateurs en pharmacie. On en a besoin tout le temps. Tout le temps, parce que c'est eux qui font le boulot. C'est comme nous, on a l'impression que c'est nous qu'on voit et qu'on est beaux. Mais derrière la caméra, c'est lui qui fait tout le boulot. On est sur quoi, là ? Alors là, aujourd'hui, on est en train de préparer. Alors, c'est une des parties de l'examen de préparateur en pharmacie. C'est la reconnaissance. Donc, ce sont des produits chimiques, du matériel médical et des plantes à reconnaître. Donc, elles vont être disposées sur des petites paillasses et ils vont avoir à reconnaître. Alors ça, pour les plantes, j'ai un professionnel à côté de moi. Est-ce que tu peux me retrouver, Jean-Pierre, la réglisse racine ? Je ne sais pas, mais ça ne se fume pas. J'ai l'impression que tu es perturbé. Non, non, mais réglisse racine, ça doit être. Alors, attends. Non, moi, je suis sûr. Non, non, réglisse racine. Je vais pas prendre des racines parce que j'ai utilisé la cuisine. Il allait être là. Mais bon, ce ne sont pas des racines, ça, monsieur le spécialiste. C'est des feuilles. Je ne suis pas spécialiste, au loin de là. Donc, ce n'est pas celle-là. C'est celle-là ? Combien d'appels ? C'est plus simple. Il y a une fuit. Il y a une main qui a aidé. Combien de personnes... Sur la Haute-Corse, il y a huit qui vont présenter cet examen. Un, deux, trois, trois hommes, cinq femmes. C'est ça ? Oui, un, deux, trois, quatre, cinq. C'est ça. Parce que la parité... Comment à peu près ? Non, c'est mathématique. À peu près. On n'est pas très sûr. Durée de la formation ? Là, c'est un demi-homme, monsieur. C'est pour ça. Je rappelle qu'on est en direct, que je ne pourrais pas couper ce que vous êtes en train de dire. J'assume, j'assume. Durée de la formation ? Alors, c'est sur deux ans. Sur deux ans. Donc, il y a une préuve qui est pratique. Donc, elle se résume à ça. Reconnaissance et préparation et conditionnement des médicaments. Donc, ça, c'est vraiment les épreuves pratiques. Ensuite, vous avez une grosse, grosse partie qui est de la théorie. Donc, c'est un gros, gros morceau. C'est ce qui pose le plus de problèmes dans la formation. Puisque souvent, des jeunes qui n'ont pas vraiment une formation, on va dire, scientifique à la base. Donc, ils sont obligés de se mettre dans le bain. Pour prendre les bases. Voilà. Taux de réussite ? Alors, taux de réussite, c'est variable. On va aller à la louche. Non, l'année dernière, on approchait les 100%. L'année dernière, c'est bien. Il y a deux ans ? Il y a deux ans, on était un petit peu moins. Donc, on était dans les 60%. En gros, là, sur les 8, il y en a au moins 5 qui vont être pris. Donc, je pense un petit peu plus. Un peu plus ? Oui, cette année, je pense. Je connais le niveau de tes... On va parler en plus. On va parler en plus. On va aller plus loin. Est-ce que derrière, il y a un emploi ? Alors, en théorie, oui. Le principe de l'apprentissage. Le principe. Exactement, il y a besoin. Oui, dans la région Haute-Corce. Il y a beaucoup de besoin. Il y a du besoin. Surtout pour les hommes. Je pense que c'est vraiment un secteur porteur pour les hommes. Il n'y a pas de parité. Mais on préfère avoir un homme, je pense. Comme c'est déjà un petit peu plus rare. Donc, c'est denrées rares et le titulaire préfère... Ah oui. On ne va pas rentrer dans ce débat. Là, ça a cassé l'ambiance. Même si en pharmacie, il y a quand même... Ce que je te dis, c'est pour ça. C'est comme il y a très peu d'hommes, ils sont très recherchés. Donc, un préparateur homme arrivera plus facilement à trouver du travail, plus rapidement. Vite fait, après, on vous laisse tranquille. Sur les sessions précédentes, combien ont trouvé une pharmacie pour les accueillir par la suite ? Quasiment 100%. Je ne connais pas de préparateur qui soit au chômage aujourd'hui. C'est intéressant. Un, deux, trois, ce sera... Toi. Tiens, je te le laisse Jean-Pierre. Ah ben oui, il ne va pas. Tiens, demoiselle, là. Allez, allez, tiens Jean-Pierre, je te la laisse. Ah ben je vais prendre la moitié, donc c'est ça que vous disiez tout à l'heure, la moitié. Et le moitié est là, d'accord. Je n'ai pas tenu à l'air. Non ? Mais les derniers seront les premiers, méfiez-vous. Alors, comment vous êtes arrivée à cette formation ? D'où vous venez ? De quel secteur ? De quel milieu ? Vous étiez déjà préformatée dans votre tête à venir suivre cette formation ou pas du tout ? Pas du tout. Moi, j'avais fait une formation d'infirmière. Bon. Pour dire infirmière. Bon, c'était... De toute façon, j'ai toujours voulu être dans le médical, donc ça m'a toujours plu. Et j'ai une cousine à moi qui est préparatrice. Elle m'en a parlé et après j'ai suivi. Alors, il y a un métier nouveau en préparateur en pharmacie. On le voit, c'est tout ce qui est les plantes. Les plantes, on y travaille beaucoup. Moi, je sais que je fais une émission sur RCFM deux fois par mois avec une herboriste qui est pharmacienne, qui est Martine Le Perrette, qui me dit effectivement qu'il y a une demande croissante de travail sur les plantes dans les pharmacies. Ça vous a séduit ça aussi ou simplement le fait d'être préparateur en pharmacie ? Votre religion n'était pas faite, quoi. Non, c'est tout. Un ensemble. Un ensemble ? C'est un ensemble. C'est un ensemble, aider les personnes, les conseillers. Et vous êtes sûre, vous trouvez un emploi à la fin ? Oui. Enfin, je pense, je ne sais pas. Normalement, si tout se passe bien... On me donnerait le nom de votre patron, on ira le voir. Je pense que ça va aller. Il n'est pas là, le patron ? Non, il n'est pas là. C'est dommage. Bon, en tout cas, voilà. Donc, c'est des jeunes qui cherchent un boulot. Vous l'avez compris, l'apprentissage, c'est une porte d'avenir. Je lisais tout à l'heure la déclaration de François Gillesbert qui disait qu'en définitive, c'était moderne l'apprentissage. Mais je dis aussi, je le disais devant Yann, alors bien sûr, ça ne va pas plaire à tout le monde. Mais je pense qu'il faut que les entreprises investissent beaucoup plus. C'est-à-dire, l'apprentissage, c'est une bonne chose. Je sais que vous avez souvent des difficultés parce qu'il faut un maître à l'apprentissage et que ça demande un investissement particulier de l'entreprise. Cela dit, quand vous jouez le jeu, je trouve que c'est bénéfique, c'est du gagnant-gagnant. J'ai tout dit, Yann. Voilà. Philippe qui nous relance, est-ce qu'en Corse, il y a assez d'entreprises ? Et sont-elles assez proches du CFA ? Et sont-elles sollicitées ? Sont-elles sollicitées ? Il est là. Oui, évidemment. N'arrêtez pas d'aller les chercher pour leur dire qu'on a des gens compétents. On essaie du moins. On essaie de prospecter pour voir s'il y a des entreprises qui sont intéressées par des jeunes. On reçoit des appels d'entreprises qui demandent un apprenti dans telle spécialité. Et on les met en relation. Nous, on a d'un côté des demandes de la part d'apprentis qui cherchent un contrat, on va dire, en pharmacie. Et d'autre côté, si on a une offre d'un pharmacie, on les met en relation. Le but, c'est de faire le lien. Et pas que en pharmacie. On va aller se balader dans d'autres salles. On les laisse tranquilles. Regardez, mesdames, messieurs, les pharmaciens. Ici, vous avez les prochains préparateurs, les prochains assistants en pharmacie. Ils sont là. Ils ont l'examen dans combien ? Pas longtemps. Ah oui, une semaine. Chaud quand même. Pression. Bon, vous réussissez. Et après, vous allez voir les pharmacies. On vous les caste sur mesure. D'accord ? Salut. Une semaine, ils n'ont pas trop la pression. Ça va. On a dit tout à l'heure, juste avant d'entrer dans la salle, qu'on allait faire un petit peu le point quand même. Il y a la partie pharmacie. Alors, il y a l'esthétisme. C'est une grosse partie. Mais on ne va pas aller les voir parce que... Alors, on peut voir les esthéticiennes, disons. Puisqu'il y a la formatrice et les apprentis qui sont en cours. Oui, mais je crois qu'ils sont en plein examen, certains. Non, non, non. Ce sont les armes imponctuels. C'est compliqué pour vous. On va voir les esthéticiens, Xavier, qui nous rejoint. Voilà, on va voir les esthéticiens. On va faire un petit tour quand même chez les esthéticiennes. Vous avez remarqué que quand on a parlé des esthétiques, Xavier est arrivé. Xavier est arrivé. Je ne vois pas de lien de causalité. Je ne vois pas, mais tu es esthéticiens. Je le sais, mais c'est pour ça que je le dis. C'est pour ça. Moi, je sais choisir. On va aller faire un petit tour. Il y a aussi une grosse formation coiffure. Et c'est vrai que Jean-Pierre, ça nous concerne. Ça nous concerne. Je voudrais quand même dire pardon à tous nos coiffeurs. Oui, avec nous, ils sont au chômage. Mais il y a le traitement maintenant. Il y a le massage des cheveux. On repique des choses. Ah, toi, il va falloir repiquer. Oui, il y a des boulots. Alors moi, je cache, moi. Toi, tu mets tout devant. C'est un peu la PPDA. Mais j'ai remarqué un truc. C'est qu'on ne te filme jamais de derrière. Ah non, tu peux. Mille, mille, mille. Regarde. On monte tout comme ça. C'est de la tricherie, mais ce n'est pas grave. Donc, il y a... Même si Xavier va dire, on le rappelle. C'est toujours bien de le re-re-re-rappeler. On a vu la pharmacie. On a parlé des métiers de bouche. Il y a la mécanique, il y a l'électricité, il y a la carrosserie, il y a la domotique. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Tous les métiers de soins et services, puisque la pharmacie, c'est le soins et services et santé, donc à la personne. Et puis, en même temps, il y a tous les autres métiers du bâtiment, notamment du gros œuvre, les terrassements. Je vais juste évoquer quelque chose avec Xavier, parce qu'on en a parlé il y a deux ans. Il y a un jour à la radio. Il y avait une demande, il y a monté une formation sur les métiers de l'environnement. Il y avait 400 emplois à l'accueil, ok ? 400 emplois à l'accueil. Ou 600 emplois. 600 emplois. 600 emplois. 600 emplois. 600 emplois. 600 emplois. Donc, c'est quelqu'un professionnel qui dit qu'il y a une demande. Il a monté la formation. Il y a 8 personnes. C'est-à-dire personne. Personne ne s'est inscrit à la formation. Non. Et bien, ce n'est pas un manque de communication, c'est rien. Par exemple, un CAP de ramassage, collecte et triage de déchets. C'était un tri-collectif. Non, c'était des intercôles, tout ça. Et cette année, on en a eu enfin une entreprise qui s'est manifestée. Vous savez quoi ? On va lui faire de la pub à celle-là. C'est quelle entreprise ? Non, d'accord. Puis, on n'est peut-être pas obligé, obligatoirement, de dire les noms. Chimirec. Voilà, c'est Chimirec. Voilà. Mais pour une fois qu'une entreprise joue le jeu, voilà. Eux, ils ont joué le jeu. Parce qu'ils ont besoin. A priori, il y a des besoins. En association avec la communauté de communes, le Cazinc. Bon. Et voilà. La Cazinc, une des plus belles régions. Parce qu'il y a quand même des curiosités. Et c'est là que, par exemple, il y a encore un bienfait de cette formation d'un professionnel. C'est que le CAP, tel qu'il diplôme d'éducation nationale, prévoit trois types d'activités. Du remassage, de la collecte et de la valorisation de déchets. On est en pleine dent, quoi. Oh ! Il n'y a aucune entreprise en Corse qui fait les trois en même temps. Donc, une entreprise qui puisse signer un contrat d'avance, c'est important de le savoir, ça. Il faut que, théoriquement, elle fasse, dans ce cadre-là, les trois activités. On ne peut pas diviser en trois. À moins de s'associer à la nouvelle loi, le cas de la nouvelle loi va permettre de le faire d'une manière avantageuse. Tout n'est pas acheté. Dans les 20 mesures, pas du tout. Je n'ai jamais dit ça. C'était... Il veut... Ah, tu n'es plus au revoir. Il veut... Tu l'as quand même dit. Oui, oui. C'est ta raison. C'est il y a le coupable. De ce côté-là, il y a des mesures qui sont très favorables, autant que celles des 30 ans. Là, ça va être très bien. Bon. Très bien. Tu vas voir les demoiselles qui... C'est notre chef adjoint qui... Allez. Donc, ce sont des apprentis esthéticiennes. Puisqu'on parle d'esthétisme depuis tout à l'heure. Comme tout à l'heure, on prend des examens, c'est des examens ponctuels. Et la dame que vous voyez faire comme ça, non, je ne parle pas, c'est Cathy. C'est Cathy Moratiol. Cathy Moratiol qui dit, je ne parle pas. Mais trop tard, Cathy, on est en direct, on t'a vu. Là aussi, juste des salons d'esthétisme, on ne peut pas dire qu'elle ne connaît pas, puisqu'elle en avait un. Bonjour, Cathy. Bonjour. Transpire un peu chez toi. Oui. On fait chaud ici. Non, c'est moi. Vite fait, on t'avait vu dans mode d'emploi, on t'avait revu, revu, tu continues. Cette année, un, deux, trois, il n'y en a que ça ? Il y en a trois absentes. Ah, bon, parce que normalement, c'était un peu plus, une petite dizaine. Tout à fait. Si vous avez internet, et vous avez internet puisque vous êtes chez nous, tapez mode d'emploi, les métiers de la beauté, je crois que c'était. Et vous avez un superbe reportage avec Cathy sur des gens qui se font masser en direct, qui se font faire des... Des soins d'usage et des maquillages. Et des maquillages, des trucs, dans le truc, machin. Quelle année ? Première année. Première année. Première année, les deuxièmes années, là, sont en train de passer les examens. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir une démo en direct aujourd'hui ? Exactement. Sinon, vous aurez fait une démo en direct des soins prodigués par Cathy et ses élèves. C'est juste une tuerie, c'est une merveille. C'est un très bon souvenir, Cathy. Merci. Même si je sais que tu n'aimes pas qu'on vienne t'embêter et te montrer à la télé. Merci. Ça va bien se passer pour les cinq, là, et les trois qui sont absentes. Il n'y a aucun problème. Elles auront, et ensuite, elles iront dans un salon d'esthétisme. Et j'espère les voir en BP avec moi. Et bien sûr... Un jour, il faudra les quitter, les laisser travailler. Non, pas encore. C'est la maman de l'esthétisme, Cathy. Voilà, on ne t'a pas trop embêté. Là, elle nous déteste pendant environ 15 jours. Tout va bien. Où on va ? Le monsieur est toujours au téléphone. Où on va, Jean-Pierre ? On n'oublie pas le patron, parce que sinon... Xavier, si on le lâche, il va partir. Vous avez vu notre internat ? Votre internat ! Ça tombe bien, les gens me demandaient. C'est un internat mixte. Oui. Non, mais c'est important. Il faudrait au CFA un commercial pour démarcher les entreprises et... Xavier. Oui. Il y a Philippe-Philippe qui nous dit... Il faudrait au CFA un commercial pour démarcher les entreprises, aussi aider les futurs créateurs et mettre tout le monde ensemble et expliquer les avantages. Philippe-Philippe, c'est une très bonne idée, mais tu sais quoi ? Je crois que c'est déjà ce qu'il faut mettre en leur relation. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ce que nous faisons, mais c'est sur quoi nous allons insister de plus en plus, dès le mois de juin. Et Hicham nous dit, moi malheureusement, Hicham nous dit, j'ai beaucoup de diplômes, j'ai de l'expérience, mais je ne trouve pas du travail, du coup, dans ma branche, du coup, je m'attaque à l'informatique. Est-ce qu'il y a des formations en informatique ? La domotique, ça commence à s'approcher de l'informatique. L'informatique, ça dépend de ce qu'on appelle l'informatique. Aujourd'hui, le problème, c'est que l'informatique n'est plus une branche en soi. Elle s'applique dans tous les secteurs. L'informatique est là, elle est là, elle est là. Maintenant, si c'est un ingénieur informatique, pour concevoir des programmes et des logiciels, bon, pourquoi pas ? Non, on va aller à la Ciccone-Vallée, mais... Mais sinon, ici, pour l'instant, on n'a pas de véritable diplôme consacré spécialement à l'informatique. Est-ce qu'il y a, par exemple, des formations de couturière ici ? Non. Non, je dis ça parce qu'il y en a la braguette qui est cassée. Je dis juste ça, je dis ça, je n'ai rien dit, quoi. Pas du tout. Non, mais les plans sont des plans américains, donc vous n'avez rien vu. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit que américain, les plans de l'Oran Sous-Mopole. Mais je te remercie entre collègues. Je rappelle que vous pouvez suivre ce direct Facebook en même temps sur RCFM et sur Viasté. Et comme vous voyez, si on peut se faire un petit tacle de temps en temps, je ne te louperai pas. C'est gentil. C'était la réponse du berger à la bergère par rapport à mes cheveux. Voilà. J'attends la prochaine. Bon. Alors, quand même. Quand même. Par contre, on peut vous montrer de belles salles informatiques. Salles informatiques. Par exemple, ici. Et on rentre comme ça. Avec la clim. Avec la clim. Claudine Stéphane. Bonjour Claudine. Il rentre. C'est un peu le patron. Il rentre, mais on est en direct. On est en direct. Donc, je vais vous embêter un petit peu, puisqu'il m'a fait rentrer. Bonjour, Yann Bénard. Bonjour. On se rend compte du ST. Jean-Pierre Aquavive, RCFM. On parle de formation. C'est l'avance qui est de bien, c'est que la clim chez vous. Ah d'accord, c'est pour ça que vous êtes ici. Non, non, il y a tout ce qu'il y a à vous. Pas du tout. D'accord. Alors, racontez-nous un petit peu ce que vous faites comme formation. Qui suit les formations ? Alors là, on est sur des bacs pro gestion administration qui ont leur épreuve mercredi. Donc, elles sont en train de constituer leur dossier. Elles sont en train ? Oui, oui, oui. Il y a plus de femmes que dans les bacs projet. Ah, dommage. Non, là, c'était une remise à niveau. Une remise à niveau. Donc, voilà. Donc, elles sont en train de constituer leur dossier. Elles ont travaillé sur deux ans. Et puis là, elles vont présenter en jury un dossier où il y a toutes, on appelle ça les fiches cerises pro. C'est toutes les tâches qu'elles effectuent en entreprise et qui sont complétées par la formation que nous avons aussi au CFA en pratique. Donc, elles pratiquent aussi bien en entreprise que chez nous. Et c'est sanctionné par quel diplôme ? Le bac pro gestion. Ah, oui, bac pro. Oui, oui, tout à fait. Pour leur permettre après de partir sur un BTS gestion administration. Il y a des demandes BTS aussi ou pas ? D'aller plus haut ? Il y en a. Il y en a ? Il y en a, oui, oui. Tout à fait, il y en a. Et on peut passer, je le rappelle, c'est pas parce qu'on est passé par un CAP qu'on ne peut pas rejoindre la filière classique, passer par un BTS, par un bac pro, par un BTS, une licence, un master, on peut... Ah ben, de toute façon, nos bacs pro GA, en principe, peuvent devenir jusqu'à ingénieurs dans l'administration. Donc, il n'y a pas de souci. Au contraire. Et elles sont là pour ça, d'ailleurs. On va vous laisser travailler. On encourage. Je crois qu'on a fait un peu le tour. Et si, parce que ça fait déjà un petit moment qu'on est ensemble, on va peut-être retrouver l'extérieur de cette structure et puis refaire un petit point avec Xavier, parce que je sais que ça lui tient à cœur, de nous rappeler que... Oui, parce que c'est vrai qu'il y a des grands chiffres qu'il n'a pas donnés, mais ils sont importants. Ce sont les chiffres de la réussite, de l'avance du sage. En gros, à la louche, 2000 par an. Oui, oui, à peu près, c'est ça. Et ensuite, ce qu'il y a d'intéressant concernant le CFA, mais je pense qu'à Ajaccio, c'est pareil, et ailleurs, c'est qu'il y a un vrai suivi de ces jeunes qui sortent de la formation du cursus. Qu'ils soient en BEP ou alors en BTS, il y a un suivi derrière. Et c'est ce que nous disait tout à l'heure notre ami électricien. Qui est bien. Qui tchée. Une belle salle. C'est le centre de ressources, je crois, même. Voilà, le centre de ressources multimédia, avec des salles de vidéoprojection et autres, il y en a deux. On appelait ça le CDI quand on était jeunes. C'est plus qu'un CDI. C'est plus qu'un CDI parce qu'avec les accès à toutes les... Parce qu'il y a des accès, d'ailleurs, d'une manière libre, comme animé par un formateur qui permet de prendre un groupe, de le renseigner, ou alors sur un thème de recherche qui est donné par un enseignant. Et le jeune, ou moins jeune d'ailleurs, vient avec ce thème et travaille ici sur place en faisant ses propres recherches à partir et de la documentation écrite, mais de plus en plus de la documentation par voie informatique. Vous avez juste une question. On parle d'apprentissage, c'est la journée de l'apprentissage. Moi, je n'aime pas trop ce terme journée, parce qu'on ne parle plus pendant 364 jours. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de l'apprentissage, quelqu'un qui a 50 ans, qui est en rupture de parcours social, de travail, le CF1 ouvre aussi ses portes sur des formations pour ces personnels-là ? Tout à fait. C'est à l'apprentissage aussi. Dans le cadre du programme régional de développement de la formation professionnelle, il y a des dispositifs qui sont attribués à différents centres de formation dans l'île, pas seulement au CF1. Oui, bien sûr. C'est des lots, c'est des marchés publics. Et à partir de là, c'est ouvert à des gens qui sont demandeurs d'emploi, quel que soit leur âge, tu as bien dit, quel que soit leur âge. Le tout, c'est que malheureusement pour eux, ils soient demandeurs d'emploi. Et à partir de là, on peut les accepter, même à 55 ans, non seulement 50 ans, pour qu'ils se forment dans le cadre d'une reconversion et dans le cadre d'un développement de leur employabilité. On fait un petit point, Jean-Pierre, je te propose justement de se dire au revoir. Alors oui, c'est la journée de l'apprentissage, c'est aujourd'hui. Mais comme le disait Jean-Pierre, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, c'est la journée de l'apprentissage que les 364 jours autres de l'année, on n'en parle pas, on n'y fait pas attention. Oui, il y a des changements qui se préparent au niveau de la loi. Il y a un texte de loi du ministre du Travail qui va commencer les navettes, Assemblée et Sénat. Et ça peut inquiéter, il ne faut pas qu'ils oublient qu'il y a des régions à plus forte densité, avec plus de moyens, avec un tissu économique, et des entreprises plus développées dans certaines régions que dans d'autres. Et que la France n'est pas uniforme, la France est multiple. La France a ses régions et ses particularités. Et il faudra le prendre en compte, inévitablement, parce que sinon, ça risque d'être dangereux. Oui, il faut quand même laisser des moyens, même si c'est les branches qui vont définir le coût, le montant du contrat par formé, puisque ça sera un financement au contrat. Et que, suivant les investissements dont vous pouvez avoir besoin, malgré tout, il y a une petite enveloppe. Là aussi, elle n'est pas encore définie. Oui, 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 si, si, 250 millions d'euros. Mais on peut négocier, bon, non ? 250 millions sur toute la France. On peut négocier, non, sur la navette ? Les petits amendements, là... Je ne sais pas. Je ne sais pas. On a des députés. Ça, je l'ai dit précédemment. Voilà ! On en a quatre. On en a quatre. Ils peuvent peut-être essayer aussi de... Oui, oui, oui. C'est la même problématique sur la loi montagne et la loi littorale. Elle a été faite, par exemple... La loi montagne qui s'applique dans les Alpes, elle s'applique de la même manière chez nous. Donc, il faut adapter. Là, je pense que sur la formation professionnelle, c'est le même cas. Alors, une des grandes mesures aussi fortes, des 20 mesures qui permettent de rebooster l'apprentissage, c'est notamment, je vous entendais quand vous faisiez votre synthèse, on va sortir du carcan du rythme scolaire dans le nouveau dispositif apprentissage. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas attendre le mois de septembre pour attaquer nos formations et ça ne terminera pas au mois de juin ou juillet. Oui. On sort, on explose, on déclose un tour. Oui. On pourra commencer une formation n'importe quand. Est-ce que c'est grave, ça ? Ce n'est pas que ce soit grave, le contraire, c'est mieux. C'est mieux. On s'adapte, on s'adapte d'autant mieux... Mais j'ai toujours peur que ce soit grave. ...au rythme du besoin... ...de la réalité du métier. Bien sûr. Pas du métier. Pas du métier. Non, non, non. Du rythme, c'est un besoin de main-d'oeuvre. Oui, dans l'économie. Et donc, du métier dans l'économie. C'est-à-dire, les gens dans la restauration en Corse, on sait qu'on a plus besoin d'aider que... C'est ainsi que précédemment, je vous disais que finalement, on va pouvoir faire maintenant une formation diplômante, certificative, qu'elle soit diplôme, titre, homologué ou certificat de qualification professionnelle, de branche, justement, les CQP, n'importe quand. Et ça, je trouve que c'est positif. Ça, c'est mieux. Tout ça, c'est mieux. Tout ça va dans le bon sens. Bon, ce qui fait peur, c'est... Ça est bépeste. C'est cette réalité financière qui risque de mettre en balle, vraisemblablement, l'équilibre gestionnaire des structures, de certaines structures... Il y a une qualification sur le monde pour les CFA. ... située en périphérie de grands centres urbains en difficulté. L'histoire de la qualification des centres de formation, c'est-à-dire qu'ils vont passer, en gros, ils vont être passés au CRIP pour voir s'ils ont... C'est vrai, aussi. Ça inquiète, ça ? Ça suit. Bon, on ne va pas rentrer dans des détails techniques qui perdraient certainement les non-initiés, mais il y avait été mis en place par la loi du 5 mars 2014, le dispositif DataDoc. DataDoc, qui est obligé à tout centre de formation, de quelque nature qu'il soit, à être enregistré comme étant finançable par les OPCA, les organismes paritaires collecteurs agris. Donc, le CFA, au travail que nous avons fait en concertation ici, nous sommes d'ores et déjà éligibles à DataDoc. Donc, DataDoc va être mis en retrait. En revanche, l'agence publique créée par la loi France Compétences va diriger un contrôle de tous les centres de formation qui va être peu ou prou lié à ces critères d'éligibilité de DataDoc. Donc, nous, on... Nous, normalement, ça ne devrait pas poser de problème. C'est dommage que les filières professionnelles n'aient pas plus de succès. Pourtant, ces dernières années, ces filières se sont multipliées et enrichies. Beaucoup de jeunes sur les conseils de leurs parents suivent un parcours général et ratent parfois des vocations. Eh bien, ce n'est pas parce qu'on a les compétences pour aller dans une filière générale qu'on n'a pas le droit de choisir une filière technique. Ça rejoint la problématique de l'orientation des jeunes. Tant qu'on se contentera d'orienter en formation professionnelle des gens dont on ne sait pas quoi faire par ailleurs, on sera toujours confronté à un manque de reconnaissance et d'entreprises qui ne seront pas atterrées pour aller... C'est le serpent qui se parle. Tout à fait, c'est le serpent. Et il y a Alain Titi qui dit bonjour au patron. Alors, je ne sais plus qui est Alain Titi, mais je ne sais sûrement pas quand on dit le mot à le patron. C'est peut-être vous ? Alain Titi. C'est quelqu'un qui veut une augmentation. Alain Titi qui dit bonjour au patron. Je crois que le patron, c'est vous. Xavier, on lui laisse 10 secondes ou non ? Non, parce qu'il ne sait pas prendre 10 secondes. Mais c'est aussi ça qui est bien. C'est parce qu'il est passionné. Un, il est passionné. Deux, il maîtrise complètement son sujet. Et trois, je trouve que c'est un excellent pédagogue au niveau de la communication. Voilà. Non, mais je ne dis pas ça parce qu'il est là, mais je l'ai toujours dit. Et si vous êtes un politique et que durant la navette, vous avez envie d'avoir un avis d'expert, n'en profitez pas. Il connaît l'article 19 sur le bout des doigts. Il y a eu tous, il y a apparemment. Ah ben, on n'a pas assez chéché. L'article 19, on les a tous faits. Il y en a 34 articles. Merci, Xavier, de nous avoir reçus dans cet établissement. C'est moi, c'est moi qui vous êtes intéressé à l'interessement. Mais on s'y intéresse toujours. Quand j'arrive dans les bureaux ici, on dit, oh, Yann, t'es encore là. Voilà. D'ailleurs, on se tutoie, tout est dit. C'est vrai, voilà. Mais ça, c'est un peu l'effet Facebook. Merci. On va se retrouver demain. Moi, je dis au revoir à tout le monde. Oui. On va se retrouver demain. Non, il ne veut pas. Il ne veut pas. Il me met en main. Excusez-moi. Ça va être en direct. Le vent, c'est pas énorme. Vous savez, merci. On s'en va tous les deux. On vous laisse. Oui, enfin, on s'en va jusqu'à là. Oui, on s'en va un peu. A bientôt. A bientôt. Il voulait nous faire visiter, mais malheureusement, il manque de temps. Pourtant, on en a passé beaucoup. On en a pratiquement une heure. Mais on reviendra encore. Je suis désolé. C'est pas une formule, en tout cas. Une bonne formule. Le temps est parti et qui nous l'est maintenant écoulé. C'est une bonne formule. Mais une heure, c'est bien. Une heure, c'est bien. Oui, tu m'étonnes. Il a quand même 40 minutes tous les mois à la radio. Oui, tu m'étonnes. Jean-Pierre. Oh, Jean-Pierre. Ça m'a fait plaisir. Oui, moi aussi. Bon, je suis un peu déçu parce que là, il passe l'examen. Oui, il y a le pain, il y a le chocolatier, tout ça. Je sais que toi, tu y tiens beaucoup à ça. Mais on dit encore, c'est à qui on tombe en maille. À qui on tombe en grâce. Et on dit aussi qu'il faut toujours apprendre à développer sa surface de caresse. Tout à fait. J'ai un corps d'Apollon souple. Vous le savez bien, évidemment. Donc, ça fonctionne bien. Moi, je vous retrouve demain. Mais on va se retrouver peut-être un autre jour. Mais on va se retrouver. Sur un autre trachabouc. Voilà, on ne fera pas d'enfant. Qu'est-ce que je veux dire ? Je garderai le chat. Qu'est-ce que je veux dire d'autre ? Vas-y, vas-y. Je vous retrouve demain. Non, parce que je peux me faire un peu de plus. Je t'en prie. Non, c'est demain à partir de 10h dans les experts sur RCFM où je reçois ce qu'on arrête les émissions à partir du 14h pour basculer sur la grigue d'hiver. D'été, pardon. Je reçois Martine Perret, pharmacienaire Boris, dont on a parlé tout à l'heure, pour vos problèmes. Et si vous voulez intervenir, c'est comme d'habitude, 204 95 32 22 22. C'est impeccable. Et si vous voulez intervenir sur Facebook, c'est ici. Nous, on se retrouve, Jean-Pierre, pour un autre live Facebook en duo. Vous êtes partout. Bientôt, ça c'est sûr. Demain, par contre, on sera avec la télé. Oui. Une émission où on pose des questions, on appuie sur des buzzers. Avec un type qui s'appelle Laurent. Monsieur Laurent. Et Madame. Et Madame Gattagig. Voilà. On sera demain avec eux parce qu'il y a une émission qui est enregistrée. Ou c'est en direct, Laurent. Non, c'est enregistré. Oui, on ne peut pas enregistrer toutes les émissions. Non. On va faire en direct toutes les émissions. Sabatia. Sabatia. On sera avec eux. Nous, on sera en direct. Vous, vous serez en direct. Bon, d'accord. On sera avec la Fagec après-demain. Puis, on ne se quitte pas. Merci d'avoir été avec nous pour cette longue émission sur la journée. de la formation. A bientôt sur nos pages Facebook de RCFM et de... Et de Viasel, bien sûr. Et puis, restez gentils et sortez couverts. On va prendre ma formation, non ? On va prendre ma formation. Et si on allait manger un peu de pain ? Ouais, à mon avis, tu te fais jeter. Mais bon, c'est pas grave.